présenter un peu un panorama général de la recherche sur le thème des surcôtes marines histoire de nous mettre en appétit pour la suite de cette journée. Déborah c'est à toi. Merci Thomas. Bonjour à tous. Tout d'abord merci pour m'avoir proposé de faire cette introduction sur les phénomènes, les observations, la modélisation et les événements extrêmes et les enjeux associés aux surcôtes marines. Cette présentation a été préparée en collaboration avec Rodrigo Pedreros. Premier point pour se remettre un petit peu dans le sujet. C'est peut-être évident mais une surcôte ça ne se mesure pas directement. Comme vous le savez, ce qu'on va mesurer c'est une hauteur d'eau ou un niveau d'eau. Ensuite en fonction de la durée couverte par cette mesure, on va pouvoir en extraire la marée et par soustraction déduire la surcôte. Déjà la surcôte instantanée, la série noire en bas, la série temporelle, va dépendre de la qualité de la mesure de niveau d'eau. On a parlé hier aussi du pas de temps, si on prend de la donnée une minute, dix minutes horaires. Et ça va aussi dépendre de la qualité de l'extraction des composantes de marée. Suivant les applications, on va aussi s'intéresser à la surcôte de pleine mer. Donc juste pour rappel, la différence entre le niveau de pleine mer observée et le niveau de pleine mer prédite. Deuxième point, si on zoom un petit peu sur notre série temporelle, comme on l'a évoqué hier, on voit déjà de visu qu'il y a différentes fréquences présentes dans ce signal. Et voilà, la surcôte intègre différents phénomènes. Donc surcôte atmosphérique, wave setup, onafra gravitaire, sèche, tsunami, météo-tunami, suivant les environnements et les événements. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces surcôtes ? Entre autres, c'est parce que ça va parfois contribuer à des événements rares, comme la submersion, par exemple, de 1953 dans le sud de la mer du Nord, qui a touché un certain nombre de pays. Donc là, sur cette figure, vous voyez que la surcôte avait quand même atteint plus de 2 mètres sur certains littoraux. Si on s'intéresse plus particulièrement aux Pays-Bas, pour donner quelques chiffres sur l'ampleur de la submersion associée, on avait eu plus de 170 000 hectares inondés, plus de 47 000 bâtiments endommagés, environ 100 000 personnes évacuées, plus de 1 800 décès. Donc ça, ça a contribué et renforcé quelque part la prise de conscience des pays impactés concernant la problématique des risques de submersion. Ça a encouragé des actions coordonnées de prévention, de prévision, de systèmes d'alerte, de préparation à la gestion de crise par rapport à ce risque de submersion. Et puis aussi, continuer à encourager les efforts en recherche et développement, en termes de modélisation, statistiques d'extrême, mesures aussi. Mais quand on s'intéresse aux risques, donc on a ces événements rares à fort impact, et on a aussi des événements de plus petite ampleur, mais qui vont se produire plus souvent. Et la surcote va aussi contribuer à ces événements. Donc par exemple, peut-être que la tempête, les submersions induites lors de la tempête de 1953 sont peut-être ici, par exemple, mais on va avoir des événements qui se situent peut-être ici, typiquement, je ne sais pas, des submersions qu'on a pu avoir de manière un petit peu récurrente autour des années 2009, là, au fond du bassin d'Arcachon, par exemple, lors des tempêtes clos. Donc tout ça pour dire qu'il est important d'estimer le mieux possible les niveaux d'eau et surcote, faibles ou forts, donc leurs valeurs et leurs probabilités. De prévoir ces niveaux et ces surcotes, et d'arriver à les anticiper et les envisager, lorsqu'on a des événements rares. Et pour ça, il y a un besoin de continuer à mieux comprendre les phénomènes, d'acquérir de la donnée, de progresser encore sur les méthodes statistiques, de poursuivre certains développements sur les modèles, etc. Dans ce qui suit là, je vais commencer plus par discuter un petit peu des phénomènes et faire quelques rappels et pointer du doigt certains points. Donc déjà, le niveau d'eau qu'on a à la côte, juste rappeler qu'il résulte de phénomènes se produisant à des échelles spatio-temporelles variées, dont certains phénomènes, comme par exemple le wave setup qui résulte des vagues. Et bien, si on s'intéresse à nos côtes atlantiques françaises, les vagues sont générées au niveau de l'Atlantique Nord, par exemple. Donc, on a vraiment des phénomènes qui ont lieu sur des grandes emprises. Autre point, dans ce qui suit, on va surtout s'intéresser à la surcote atmosphérique, au wave setup et aux interactions qu'on peut avoir avec les autres phénomènes hydronymiques en présence. Donc, surcote atmosphérique et wave setup, ici, quelques exemples pour donner un peu des ordres de grandeur. Donc, si on s'intéresse d'abord à ce qu'on appelle le setup local, c'est-à-dire un setup généré par des structures bathymétriques d'emprise modérée, typiquement des barres littorales, par exemple. Ici, on est sur la côte aquitaine, ici, c'est la plage du Truc vert, et on a des barres littorales. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a la surcote en fonction du temps. Ici, la surcote atmosphérique, en noir. Les points... Oups, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Toc. Donc, les points, ici, ça correspond au setup. Et ici, les courbes colorées, c'est la surcote totale. Ce qu'on constate, c'est qu'au moment du maximum de surcote, donc là, c'était la tempête Johanna, 2008, au maximum de surcote, et bien finalement, le wave setup représente une partie non significative de la surcote totale. Et même après le pic de surcote totale, le wave setup atteint même plus de 80 cm sur ce site. Maintenant, si on regarde, cette fois-ci, plus ce qu'on appelle le setup environnant, donc là, c'est un autre exemple, ça, c'est des travaux faits par Xavier Bertin. Donc là, on est dans les pertuies charentais. Ce qui se passe, c'est que les vagues, c'était la tempête Joachim, les vagues, quand elles arrivent, elles défèrent en fait au niveau des pertuies et ça génère un setup bien réparti quelque part dans la zone qui atteint 10 à 20 cm. Autre exemple, ici, on est en environnement cyclonique, c'est Toubouaille, en Polynésie, donc une île haute avec un lagon. Là, c'était le cyclone Olly, en 2010. Et ce qu'on a ici, c'est le rapport, donc en pourcentage, de setup sur la surcote totale au moment de la surcote maximale pendant l'événement. Et ce qu'on voit, c'est que dans une majeure partie du lagon, et bien finalement, le setup représente la majeure partie du signal de surcote. Mais voilà, c'est hétérogène. Dans la journée, Sylvain et Lénaud vous en dire un petit peu plus sur les contributions relatives setup sur cote atmosphérique. Alors, comme je l'ai déjà évoqué, dans notre système, il y a un certain nombre d'interactions. Donc là, c'est juste un exemple. Donc il y a d'autres interactions, mais c'est quelques exemples d'interactions. En fait, notre surcote atmosphérique et notre wave setup, ils vont interagir avec la marée, avec le niveau marin, avec les vagues, aussi avec la submersion. Je l'évoquerai rapidement. Et dans ce qui suit, on va juste s'intéresser, je vais juste pointer du doigt quelques-unes des interactions. Donc tout d'abord, l'effet des vagues sur la surcote atmosphérique. Donc à gauche, vous avez deux situations typiques d'état de mer, mer calme, mer agitée. Et ce qui a été montré, c'est que les vagues vont aller modifier la rugosité à la surface de l'eau, ce qui va aller modifier les contraintes de frottement exercées par le vent à la surface de l'eau, ce qui va, suivant les événements, pouvoir parfois engendrer une modification significative de la surcote qui peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres. Donc ça, ça a été exploré dans un certain nombre de travaux, dans le cadre du projet Prégimaire, entre autres, mais aussi par Xavier Bertin. Donc là, c'est un exemple issu de ces travaux. Où vous avez la surcote en fonction du temps au port de la Rochelle, la Palisse. En noir, vous avez les observations. En rouge, un modèle qui ne prend pas en compte cet effet des vagues sur la rugosité. Et en bleu, un modèle hydrodynamique qui prend en compte cette rugosité. Et on voit que finalement, sur cet événement, l'effet serait d'une trentaine de centimètres. concernant les interactions surcotes atmosphériques marées, ce que vous avez ici, l'histogramme, vous avez l'occurrence des surcotes les plus fortes à Dunkerque en fonction de l'heure par rapport à la pleine mer. Donc ça, c'est de l'observation à l'issue du marégraphe. Et ce qu'on a ici, c'est qu'on voit que les surcotes les plus fortes se produiraient plutôt cinq heures avant la pleine mer à Dunkerque. Si maintenant, on explore un petit peu ce qui se passe par modélisation. Donc là, juste un événement, une tempête qui s'est produite en novembre 2007. Ici, vous avez la surcote maximale atteinte lors de l'événement. Donc ici, c'est Dunkerque. Et ici, vous avez l'interaction maximale entre marées surcotes lors de cet événement. Et ce qu'on constate, c'est que cette interaction lors de cet événement représente plusieurs dizaines de centimètres. Donc là, on a travaillé sur la surcote instantanée. Si on regarde la surcote de pleine mer, on a aussi un effet qui atteint la dizaine de centimètres. Donc on a fait un petit peu le même exercice sur la façade Manche Atlantique pour quatre événements, donc Zinthia. Et ce qu'on a finalement, c'est que sur la plupart des zones, ce terme d'interaction dépasse cinq centimètres. Et voilà, il y a uniquement les zones rouges où on peut penser que ce phénomène est négligeable sur la base de ces quatre événements uniquement. Donc encore une fois, ici, on a des interactions qui atteignent plusieurs dizaines de centimètres. Dernier exemple sur ces interactions. Donc les interactions sur côtes atmosphériques, marée, niveau marin. Donc là, c'est issu de travaux de Arntz 2014 dans la zone de German Bight, qui correspond plus ou moins aux côtes allemandes de la mer du Nord. Donc le petit carré noir en haut à droite. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une simulation rétrospective de 40 ans. Donc modélisation complète, marée sur côte. Ils ont fait des analyses en statistiques d'extrême. Donc c'est la courbe noire que vous voyez. Et ensuite, ils ont voulu regarder un petit peu l'effet de la remontée du niveau marin sur tout ça. Donc ce qu'ils ont fait d'abord, ils ont juste additionné la remontée du niveau marin. Donc là, ils avaient pris un scénario 54 centimètres. Ils l'ont juste additionné directement à leur courbe de statistiques d'extrême. Donc c'est juste une translation. Ça revient à supposer qu'on peut additionner les phénomènes, qu'il n'y a pas d'interaction. Et puis, ils ont refait une simulation sur 40 ans. Mais cette fois-ci, en injectant directement la remontée du niveau marin dans les simulations hydrodynamiques. Et ils ont refait l'analyse en statistiques d'extrême. Et ce qu'on constate, c'est la courbe en bas en vert. Là, c'est la différence entre la courbe bleue et la courbe rouge. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a des différences sur ces statistiques d'extrême de 9 à 19 centimètres. Donc ça, ça illustre le fait qu'on ne peut pas juste additionner les phénomènes. En tout cas, on ne peut pas juste additionner le niveau marin. Il y a vraiment des interactions qui se produisent. Dans leur travail, ils ont exploré un petit peu plus. Et ils ont montré que c'est plutôt la modification de la marée par le niveau marin qui explique la majeure partie de ces différences. Mais en fait, on retrouve un petit peu cet effet du niveau marin sur la marée. Il y a des travaux qui montrent qu'on le retrouve aussi en Manche et dans d'autres zones. Et vu que dans l'exemple précédent, on avait des interactions significatives entre marée et surcôte. Du coup, on peut penser que, en tout cas sur nos côtes, le niveau marin, la montée du niveau marin aurait aussi un impact significatif sur les surcôtes. et au moins via son interaction avec la marée. En résumé, sur ces quelques exemples, on voit déjà qu'on a finalement des termes d'interaction de plusieurs dizaines de centimètres qui peuvent se produire. Ce n'est pas systématique. Il y a des zones sans doute où ces interactions seront négligeables, mais parfois, ce n'est pas le cas. Donc, quand on veut commencer à traiter même juste de la surcôte atmosphérique, si on veut vraiment diminuer les incertitudes sur les statistiques d'extrême, si on veut modéliser complètement le phénomène de surcôte, il est important de prendre en compte ces interactions. Maintenant, je vais passer plus au volet données-mesures. Là, on va discuter uniquement des données marées graphiques. Hier, ça a déjà été évoqué qu'on avait aussi des données via l'altimétrie. Donc là, la carte que vous avez, c'est la carte du réseau d'observation du niveau de la mer du CHOM, le réseau RONIM, en France métropolitaine. Donc là, on est quelque part très contents. Il y a quand même beaucoup de marées graphiques sur nos côtes. En bas à droite, vous avez une photo du marées graphiques de la Rochelle-la-Palisse. Et maintenant, si on commence à dézoomer un petit peu, ce marées graphiques, on voit qu'il est déjà près d'une écluse. Sur ce marées graphiques, en particulier, je ne sais pas, mais on peut imaginer qu'il peut y avoir un effet. Si on dézoome encore, on voit évidemment qu'on est dans un port. Comme évoqué hier, suivant les configurations, on peut aussi imaginer qu'il peut y avoir des phénomènes de sèche ou des choses comme ça. Et puis, si on dézoome encore, on est dans notre zone qu'on avait évoquée tout à l'heure, dans les pertes charentais, où on a le problème du setup environnant. Donc, tout ça pour rappeler qu'il faut faire attention quand on utilise ces données de niveau d'eau ou surcote, quand on veut valider des modèles qui, par exemple, eux, ne prendraient en compte que les phénomènes liés à la surcote atmosphérique et pas le wave setup ou d'autres phénomènes. Donc, juste faire attention à ce point. Et puis, bien évidemment, déjà évoqué hier encore, attention à l'interpolation ou à l'extrapolation des données marées graphiques de manière un peu trop directe dans des zones dans les zones voisines. Ce n'est pas toujours représentatif de ce qui se passe à côté. Et d'où l'intérêt de pouvoir avoir des mesures plus ou moins pérennes de niveau d'eau en dehors des ports. Maintenant, si on commence à s'intéresser un petit peu plus aux statistiques d'extrême, là, c'est juste la visualisation des durées utiles des marées graphiques aux différents ports de référence utilisés pour les niveaux extrêmes en France, en Manche Atlantique. Et on voit quand même qu'il commence à y avoir une durée assez significative avec Brest. Voilà, plus de 150 ans de données, on est très contents. mais aussi encore quelques ports comme Concarneau où la durée est un peu plus limitée. Donc, pour les statistiques d'extrême de période centenale ou millénale, il faut faire encore un peu attention. Donc là, il y a eu un certain nombre de documents de référence nationale sur ces statistiques d'extrême sur les surcodes basées sur les données marées graphiques, dont le CHOM 7 Meuf 2008, le CHOM 7 Meuf 2012, le CHOM 7 Meuf 2013. Ces travaux ont utilisé des méthodes qui ont évolué dans le temps, donc différentes méthodes. Les données utilisées ont aussi évolué dans le temps puisque plus on avance dans le temps, plus on a de données. Et puis, ces études ont tous aussi fait l'hypothèse d'indépendance marée sur côte pleine mer. Donc là, on a pris un exemple. Donc là, c'est CHOM 7 Meuf 2008. pour une période de retour de 50 ans, on avait à l'époque 98 cm d'estimation de la surcote. Donc, l'étude suivante, CHOM 7 Meuf 2012, donc là, c'est la même méthode qui est utilisée, le Watt Gumbel. Par contre, la donnée, la durée couverte par les données est un peu plus longue. Et là, cette fois-ci, on a 110 cm. Toujours le même site, étude 7 Meuf 2013. Dans cette étude, ils ont exploré deux lois statistiques. Et, nouveauté, estimation des intervalles de confiance. Donc là, avec la première loi, donc là, c'est la loi exponentielle, une estimation de niveau d'eau, période de retour 50 ans et incertitude associée. Et pour la loi, une autre loi statistique, une autre estimation. Tout ça, pour pointer du doigt que, quelque part, c'est normal que les statistiques d'extrême les valeurs obtenues évoluent dans le temps, d'une part, à cause de la durée couverte qui augmente, mais d'autre part, aussi à cause des progrès et des avancées en termes d'analyse de statistiques d'extrême. Alors, comme point de départ, déjà, il y a quand même eu un certain nombre de travaux d'état de l'art, de guides, de comparaisons. Donc là, on a mis juste quelques exemples. Et il y a aussi des travaux, évidemment, de développement et recherche en cours. Donc là, c'est juste quelques exemples, ce n'est pas exhaustif. Il y a tout ce qui est régionalisation statistique qui va consister à utiliser, on va dire, un certain nombre de marais graffes de manière un petit peu conjointe pour diminuer les incertitudes. Mais Pietro, Bernard Dara, vous en parlera plus longuement dans la matinée. Sur les aspects d'épendance marais sur côte, il y a aussi eu des travaux. Xavier Gargadalant vous en parlera aussi tout à l'heure. Il y a aussi des développements sur tout ce qui est variabilité saisonnière et interannuelle dans ces statistiques d'extrême. Des travaux faits, entre autres, par Mélène d'Azétal 2009. Donc là, ça, c'est sur les méthodes, quelques exemples. Il y a aussi, ça a été évoqué rapidement hier, d'ailleurs, tout ce qui est identification des événements de niveau extrême. il y a des travaux en cours pour intégrer non seulement les données numériques observées, mais aussi des données plus anciennes marées graphiques et arriver à exploiter le mieux possible tout ça. Donc ça, c'est fait entre autres dans le cadre du projet Nivexte que Camille Debor, enfin Gaël André, en fait, vous présentera à la place de Camille. Donc à l'issue de ça, il reste, il y a quand même un certain nombre de verrous, donc on pointera du doigt quelques verrous. l'estimation entre les ports de ces statistiques d'extrême et puis l'intégration du wise setup pour ne pas le compter deux fois ou le compter correctement dehors des ports. Et puis, quid des périodes, des événements hors période instrumentée. En effet, il y a un certain nombre d'événements historiques qui n'ont pas été mesurés. Et donc, comment mieux les connaître et comment les intégrer un petit peu dans ces statistiques d'extrême. donc, il y a eu, quelque part, on peut voir deux approches principales. Une, plus peut-être accès tempête météorologique ou à partir de la connaissance météorologique, on va essayer de construire des tempêtes plausibles qui ne se sont jamais passées mais qui auraient pu se passer et puis voir ce que ça peut générer en termes de niveau d'eau. Mais il y a aussi l'entrée impact, cette fois-ci basée sur la connaissance historique des événements. Et là, toute la difficulté, ça va être d'arriver à partir de témoignages, d'archives, d'arriver à estimer un niveau d'eau, une zone submergée, ce n'est pas si direct. Et là, Emmanuel Garnier vous en parlera tout à l'heure. Et donc, enfin, sur ces statistiques d'extrême, il y a eu récemment des développements pour essayer d'intégrer non seulement les données marégraphiques, mais aussi justement cette connaissance partielle des événements historiques. Thomas Bultot vous fera une présentation à ce sujet. Donc, pour résumer sur les données et statistiques d'extrême, je pense que c'est important de dire qu'on ne mesure pas une surcote, qu'il peut y avoir beaucoup, enfin, il peut y avoir un certain nombre d'incertitudes dans la surcote qu'on va utiliser, donc en avoir conscience. Aussi, quand on va valider les modèles, alors regarder d'un peu plus près, voilà, ce qui se passe un petit peu au niveau du port pour être sûr qu'on valide des choses comparables, qu'on compare des choses comparables. Bon, le point sur la représentation spatiale des données marégraphiques qui peut être aussi une surincertitude et puis, les statistiques d'extrême, les données, les événements couverts, les méthodes. Maintenant, on va passer à la partie modèle qui va être assez brève. toujours orienté plutôt surcote atmosphérique et setup. Donc, surcote atmosphérique, aujourd'hui, les modèles apparaissent quand même, à mon sens en tout cas, plutôt matures, robustes et rapides. Il y a un certain nombre de modèles, donc ce n'est pas exhaustif, qui sont capables de modéliser ces surcotes. sachant que pour bien modéliser ces surcotes, comme on l'a évoqué avant, il y a des choses à prendre en compte. Interaction avec la marée, l'effet des vagues sur la contrainte en surface, etc. Il y a un certain nombre de modèles. Certains de ces modèles sont utilisés aujourd'hui en mode prévision. Il y aura, par exemple, la présentation d'Audrey Pasquet concernant le projet homonyme et le modèle ICOM. Et puis, il y a aussi parfois de l'assimilation de données dans des systèmes en mer du Nord. En dessous, deux exemples, deux illustrations. le système GLOSIS basé sur DELF 3D de Delta-Rest. Le code DELF 3D de Delta-Rest est un modèle global de prévision de surcotes à résolution 5 km près des côtes. À droite, le système Prévimer basé sur le modèle Mars 2DH de l'Ifremer. Ce modèle a une résolution spatiale près des côtes de 250 m. Pour illustrer la qualité, des systèmes de prévision. Là, c'est Prévimer. Vous avez une comparaison en rouge. L'observation. Là, c'est la surcote. Observation en bleu les résultats du modèle à Brest et à Calais. On voit que ça colle pas mal. Ça colle même plutôt bien. Mais, malgré tout, il y a toujours des travaux de recherche et développement en cours parce qu'il peut y avoir certains événements un peu particuliers ou même si on commence à s'intéresser aux cyclones, etc. Il y a encore des choses à faire, entre autres aux interfaces R-mer. Un point quand même important, même si vous avez un modèle parfait, il y a quand même la donnée critique qui est la météorologie. Là, on a pris un exemple plutôt cyclone, mais on pourrait avoir des choses aussi dans nos zones métropolitaines. Là, c'était des travaux faits par Colétal. C'est le cyclone Sandy à New York. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les 11 meilleures trajectoires prédites de cyclones et ils ont regardé la sensibilité de la surcôte atmosphérique au niveau du point bleu près de New York. et ils ont constaté qu'ils ont quand même une variation de 1,50 m en fonction de la trajectoire choisie. 1,50 m surcôte, c'est-à-dire plus de 50% d'erreurs en fonction de la trajectoire. Deuxième point sur les modèles, tout ce qui est setup. Aujourd'hui, pour ce qui est setup environnant, où il n'y a pas forcément besoin de descendre très très bas en résolution spatiale, c'est quand même assez mature, c'est utilisé en recherche, en opérationnel aussi, dans certains systèmes de prévision. Par contre, pour le setup local, c'est assez mature, mais plutôt pour des études locales. Il n'y a pas beaucoup de systèmes qui vont prévoir sur des grandes emprises qu'ils vont arriver à intégrer ce setup local lié à du déferlement sur des structures plus petites. Donc là, un exemple de modèle, c'était un travail sur un site pour quelques événements. On est toujours sur le site du truc vert, côte Aquitaine. Il y a eu des mesures qui ont été faites. À droite, vous avez la terre, à gauche, la mer. Là, on est en mer. Le capteur, ici, c'est ici qu'on a été comparé mesures et modèles. Ce que vous avez, c'est ici le setup en fonction du temps. En rouge, le modèle. En noir, l'observation. Pour cet événement, c'était Tempête Johanna. Il y avait un accord relativement bon entre modèle et mesure. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà des modélisations, quelque part, grande emprise qui intègrent le setup local, mais ils vont travailler par profil. Donc, des profils cross-shore. sur ces questions, il reste quand même sans doute des défis à relever pour les modélisations grandes emprises intégrant aussi ce setup local. Par exemple, la bathymétrie, même si on peut l'avoir localement, soit par des mesures in situ, soit par des caméras. Sur des grandes emprises, ça devient un peu plus compliqué. Tout ce qui est temps de calcul, et puis, aussi les mesures de Wives Setup. Parce que les mesures actuellement disponibles, existantes, ne couvrent pas forcément tous les environnements, pas toujours des cas de très fortes vagues. Il y a sans doute des choses à faire aussi sur les mesures de Wives Setup. Quelques perspectives en termes de phénomènes modélisés. Le signal haute fréquence qui a été évoqué hier, entre autres, les zones infragravitaires. Dan Orelvy, qui vous en parlera dans l'après-midi. Tout ce qui est embouchure, interaction, contribution continentale, contribution marine. L'environnement un peu particulier, zone basse, où on peut avoir finalement le fait que ça submerge, qui est la submersion, ça peut modifier le niveau d'eau en mer. Donc ça, c'est des travaux, entre autres, de Xavier Bertin, qui malheureusement ne sera pas présent cet après-midi pour faire sa présentation. Donc voilà, ça c'est les perspectives en termes de phénomènes pris en compte. Ensuite, quand on va commencer à vouloir vraiment modéliser complètement la surcote et les différents phénomènes qu'il y a dans la surcote, on va commencer à rencontrer des problèmes de temps de calcul. On va aussi rencontrer des problèmes de temps de calcul quand on va vouloir faire des modélisations d'ensemble ou analyser ou propager des incertitudes. Donc là, comment résoudre ce problème ? Il y a bien évidemment augmenter les ressources de calcul, mais les codes de calcul ne sont pas parallélisés de manière infinie. Il y a des approches qui commencent à avoir le jour qui ont différents noms. Ça va s'appeler métamodèles, modèles sur Rogate ou des choses comme ça, qui consistent à partir d'un nombre bien choisi et d'une répartition bien choisie de modélisations complètes qui coûtent cher en tant que calcul, d'arriver à construire quelque part un modèle entre guillemets statistique qui va pouvoir reproduire en sortie la même qualité d'information que le ferait un modèle numérique lourd et coûteux en tant que calcul. Mais ça, c'est vraiment des choses qui sont en cours. C'est juste émergent. Et puis, il y a aussi des travaux dont je n'ai pas du tout parlé qui concernent qui sont plutôt des approches basées sur intelligence artificielle sans modèle physique numérique qui sont plus utilisées en mode prévision ou à partir de mesures par exemple de niveau d'eau il y a des méthodes pour essayer d'inférer ce qui va se passer dans les heures qui viennent. En résumé, depuis 10 ans il y a quand même eu un certain nombre de progrès en termes de compréhension et de quantification des phénomènes de surcote. En termes de données, évidemment des données des périodes couvertes plus longues, une amélioration de la qualité de mesure et de la résolution spatio-temporelle de ces mesures. Sur les méthodes d'analyse extrême, il y a aussi eu un certain nombre de progrès pour réduire les incertitudes. En termes de modélisation, il y a quand même des systèmes de prévision de la surcote atmosphérique et du setup environnant qui ont été améliorés et qui tournent en recherche voire en opérationnel et un certain nombre d'actions de recherche et développement en cours et quelques problématiques émergentes associées au traitement des incertitudes et au temps de calcul. demain, entre guillemets, donc là, c'est pareil, ce n'est pas exhaustif, mais c'est vrai que ce serait assez fantastique de pouvoir avoir des données pérennes en dehors des ports. Il y a sans doute des choses aussi à approfondir en termes de méthode pour bien dissocier les composantes au sein d'une mesure en un point d'une mesure de niveau d'eau. Donc, bien discerner les composantes de surcote, entre autres, surcote atmosphérique et wave setup qui ont des fréquences assez proches. Sur les statistiques d'extrême, on a vu qu'il y avait pas mal d'actions en cours et prévision surcote totale sur les grandes emprises. Pour finir, je vais juste vous montrer une animation. C'est juste pour illustrer le fait que ce n'est pas parce qu'on va arriver à bien prédire ou modéliser la surcote qu'on va avoir complètement gagné sur la problématique de la submersion. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Là, c'est juste pour rappeler qu'on a certains événements de submersion. C'est la tempête Johanna à Gavre. On a certains événements de submersion où finalement le dernier phénomène qui a fait qu'on a basculé vers la submersion c'est le franchissement par paquet de mer. Là, ce que vous voyez c'est une animation 3D basée sur des résultats de modélisation vague à vague, résolution métrique et modèle qui a été validé en termes d'emprise submergée de hauteur d'inondation et de chronologie. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada